bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur la tribune des pirates nous recevons aujourd'hui donc abu souleymane de nawa édition sallam aleykoum abu souleymane alors tu as sorti un ouvrage donc il ya à peu près une semaine qui s'intitule donc texte politique tome 1 de ibn taimiya peux tu nous le présenter en quelques mots s'il te plaît alors c'est une série de six épîtres écrits qui ont été écrits par une taimiya qui sont toutes extraites du tome 35 de majmour al fatawa donc j'ai sélectionné ces six petits textes parce qu'ils tournent tous autour de la notion du pouvoir politique c'est des textes assez théorique dans lequel une taimiya aborde la question du pouvoir mais d'un point de vue vraiment théorique je même dire entre guillemets philosophique c'est à dire que ils s'intéressent pas à l'application concrète aux filtres etc de la conduite concrète des affaires politiques mais sur la mais sur la définition du pouvoir donc c'est ce qui est intéressant c'est qu'on peut mettre ces textes en comparaison avec des textes issus de la tradition philosophique notamment antique grecque pour voir les points communs et surtout les divergences qu'il ya entre les auteurs musulmans sur la définition du pouvoir et les auteurs et les philosophes et les auteurs plutôt influencés par la tradition grecque donc c'est une traduction et quelle a été ta motivation pour cet ouvrage mais en fait on sait avec d'autres traducteurs puisque une petite équipe on va se répartir le travail pour les autres tomes on a voulu exhumé un peu à l'héritage littéraire islamique dans tout ce qui concerne la politique parce qu'en fait c'est un sujet qui a été assez négligé à notre époque par les traducteurs je trouve c'est à dire que quand les textes classiques ont été traduits tournent plutôt autour des questions spirituelles et sachant que la question les questions politiques sont cruciales à notre époque pour mon musulman parce que vraiment les musulmans sont en train de chercher un modèle politique pour pouvoir redonner à donner à leur civilisation notamment face à l'occident puisque l'occident aussi c'est une civilisation qui qui a qui assoit son sa domination sur des grâce à des idéologies politiques c'est à dire que l'occident avec des idéologies comme la démocratie comme le constitutionnalisme les droits de l'homme etc impose l'idée que son modèle est supérieur aux autres civilisations parce que ils auraient des modèles politiques qui sont eux meilleurs aussi bien d'un point de vue moral ils estiment que par exemple la démocratie c'est mieux au point de vue moral c'est un enjeu moral mais en même temps c'est plus aussi que c'est plus efficace pour l'intérêt de leur population et les musulmans face à cela sont sont confrontés à un grand défi parce que ils sont tiraillés entre la volonté de 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 vouloir respecter le modèle politique de l'islam et le certaine attirance pour lorsque pour les modèles occidentaux pour le modèle de société et de gouvernance à l'occidentale donc c'est vraiment une question qui 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 divise les musulmans et en même temps moi je trouve que c'est au niveau de des éditions ça n'a pas été assez abordé et donc le preuve la première étape selon moi c'était de commencer par traduire les textes existants de classique dans le domaine politique qui sont existants avant de lancer des réflexions adapté à notre époque donc point c'est la base en fait il faut commencer par reprendre ces textes là et les porter à la connaissance des musulmans francophones qui eux n'ont pas tous accès à ces textes en arabe vous allez traduire plusieurs savants oui voilà on commence avec une taimia donc nous on est un peu spécialisé sur une taimia effectivement mais il ya aussi d'autres d'autres roulamas classique notamment abou yousouf il ya déjà un traducteur qui travaille dessus qui est moins connu qui était un grand cas de l'époque abbasside qui avait écrit un livre qui s'appelle al-kharaj qui est normalement enfin c'est un c'est un livre qui qui parle en surtout de l'impôt des types d'impôts qui existent en islam mais qui en fait dérive beaucoup sur les questions politiques qui revient sur un peu les fondements politiques de l'état musulman on compte aussi traduire des livres de ibn al-qayyim al-jaouzi notamment un livre très important qui s'appelle akam al-adhimma qui est un gros livre qui fait deux tomes en arabe mais donc qui c'est un c'est un livre qui parle principalement de du statut des minorités religieuses en terre d'islam mais là aussi l'auteur en fait en profite pour pour parler en général de de du phénomène de pouvoir politique dans les sociétés musulmanes donc c'est très intéressant c'est un livre d'ailleurs c'est vraiment un livre fondateur mais vous pouvez pas commencer par ce livre là parce qu'il est assez long et mais c'est prévu aussi pour la suite ouais et il ya aussi pour le deuxième tome ce sera un autre livre d'imne taimya qui est siya sacharri qui est très connu qui va être commenté par harissa maïtia rien d'accord ok alors pour cet entretien quatre questions des internautes ont été choisis au préalable deux questions d'un premier internaute est ce que ibn taimiya évoque les conditions pour l'établissement d'un khilafa si oui quelles sont elles et la deuxième question est ce que ibn taimiya voyez le concept du khilafa comme l'unique système politique légitime de l'islam alors pour la première question sur les conditions de de pour l'établissement d'un khilafa en fait un taimiya n'évoque pas vraiment lui reste assez théorique par contre il cite et analyse très longuement le célèbre hadith qui annonce le retour à la fin des temps d'un califat conforme au modèle prophétique après un long cycle de pouvoir séculier après un cycle de monarchie et de tyrannie mais en fait ce qui revient s'il n'explique pas clairement les conditions de cet établissement de ce rétablissement même on pourrait dire de califat il évoque en tout cas ce que ce qu'il ne faut pas faire puisque bon il a il consacre un épître à la critique de forme de rébellion c'est à dire que pour lui en gros c'est pas aux individus de se rebeller contre un état contre un régime même si ce régime et et déviant n'est pas conforme à l'islam ou qui ne reste qui ne respecte pas le droit des administrés mais pour lui en fait c'est ça ne peut être qu'un état une structure étatique qui s'oppose à une autre structure étatique et là même si ce n'est pas dit clairement dans le texte par une taimiya en fait on revient qu'il se base beaucoup sur les hadiths bien sûr qui condamnent le fait que les rébellions envers les états existants et en fait on revient au modèle prophétique bon moi j'ai parlé un peu de ce sujet dans le précédent livre que j'ai fait sur l'histoire politique de l'islam c'est à dire que le prophète à l'islam quand il était à la mecque avec les premiers croyants ne s'est pas opposé à l'état païen mais quoi c'est pas opposé à lui par les armes il n'y a pas eu de rébellion il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de soulèvement mais la méthode du prophète a consisté à créer à l'extérieur loin de cet état païen un nouvel état un état islamique mais dans un territoire qui était vierge de tout pouvoir politique qui était donc la ville de yathrib où il n'y existait pas d'étagnes et pas de monarque il n'y avait pas de structure de pouvoir donc il a créé à partir de rien un pouvoir politique et à partir de ce nouvel état il a combattu l'état païen donc c'est ça c'est une taimiya c'est vraiment imprégné de cette vision des choses c'est à pas s'opposer à eux de cette manière il faut suivre la méthode prophétique qui donc où c'est un état qui combat notre état et non pas des individus ensuite concernant le est ce que le khilafa est l'unique système politique légitime en islam alors tout dépend comment on définit la légitimité si la question est de savoir si le califat est l'unique régime acceptable d'un point de vue islamique pour une taimiya la réponse est non c'est à dire que lui il estime que le khilafa est une obligation à le à l'origine mais que comme toute obligation même rituel qui concerne les individus il ya certains contextes dans lequel en fait cette obligation peut tomber parce que il ya la nécessité mais c'était historique bon lui il parle surtout par rapport à son époque il vivait une époque assez particulière où bon par exemple il y avait les lui vivait sous l'état mamouk et on sait bien que lui il était en désaccord avec eux sur beaucoup de points il était même très critique et que bon il y avait beaucoup de tensions qu'il a subi une grande répression de la part de cet état qu'il a fait beaucoup de prison etc et pourtant l'huile était très loyal envers cette vers cet état pourquoi parce que en gros cet état était sunnite même s'il n'était pas son même courant que lui et il estimait que c'était le rempart des populations musulmanes contre les dangers existentiels qui pesait sur eux à cette époque là savoir d'un côté les croisés de l'autre les tatars ainsi que d'autres dynasties hétérodoxes et donc donc lui il estimait que c'était un moindre mal en gros et que bon on pouvait pas exiger mieux en état des choses et donc voilà c'est ça son raisonnement par contre pour lui effectivement dans l'absolu ça reste une obligation et il faut il faut en fait pour lui la position médiane la position modérée qu'il faut adopter il faut souhaiter un califat et faire tout pour qu'on a la possibilité pour le rétablir enfin ça c'est pas valable pour tout le monde je veux aussi le préciser parce que lui s'adresse aux élites c'est à dire aux lamas ou maras qui ont un pouvoir une capacité d'agir c'est pas bien sûr n'importe qui et mais en même temps il est contre ceux qui qui sont purement loyaliste c'est à dire ceux qui se trop réaliste on pourrait dire aussi c'est à dire ceux qui parce qu'ils vivent à une époque où la situation est catastrophique où les régimes musulmans sont complètement corrompus voire complètement opposé au modèle islamique qu'il faudrait se satisfaire de cette situation et admettre qu'en fait on ne pourrait pas espérer mieux pour lui il faut il faut en même temps souhaiter et oeuvrer dans la mesure du possible pour l'amélioration de la situation politique des musulmans mais mais en restant plus ou moins réaliste à dire regarder vraiment en tête le contexte dont ça dépend après du contexte historique bien sûr d'accord alors je vais passer la deuxième question que voici quels sont les critères qui définissent si un état est musulman ou non a-t-on pour obligation de créer un état musulman ou de travailler pour dans la situation actuelle des choses bah là encore si là si on se base par rapport au texte que j'ai travaillé dans une taille mia lui ne donne pas de pour pour savoir comment définir ainsi un état est musulman ou non n'était pas dans ces problématiques qui sont assez contemporaines n'existaient pas sous cette forme à son époque parce que lui sont nous en général il pense il partait du principe qu'un état en terre d'islam est plus ou moins énormément islamique à l'application de la législation islamique parce que parce qu'il ya d'autres écrits des mutaïmias pas cela mais d'autres où ils condamnent ils rejettent le caractère islamique de certains états qui étaient pourtant installés dans les terres d'islam parce que parce que leur doctrine religieuse était soit hétérodoxe et complètement déviante c'est comme par exemple l'état des muahidoun au maghreb qui était une sorte de mélange de plusieurs doctrines hétérodoxes ou alors parce qu'ils n'appliquaient pas la législation ou alors parce qu'ils étaient opposés à la législation islamique et qu'ils l'avaient remplacé par une autre législation législation qui était étrangère c'est le cas des tatars qui appliquaient le yassak le code de loi instauré par jengis khan en lui et place de la charé ensuite concernant concernant la question savoir si l'obligateur de créer un état donc ça j'ai un peu répondu précédemment ça que lui effectivement pour lui c'est une obligation absolue à la base il se base pour ça sur un hadith où le prophète dit je vous envoie je vous enjoins à suivre le modèle des deux hommes qui me succéderont abou bakr et ormar donc lui en fait il me taimia déduit ce hadith qu'il faut imiter les deux premiers califs abou bakr et ormar dans toutes les grandes décisions les grandes réformes qu'ils ont qu'ils ont lancées politiques et notamment sur le fait d'avoir institué un sahaba qui ont institué un califat et qui ont institué aussi des institutions comme je l'explique aussi en commentaire c'est à dire que il y a aussi la ormar par exemple a tenté de de comment dire d'élaborer des institutions plus complexes notamment au moment juste après son assassinat enfin quand il était sur son lit de mort il a essayé d'établir une sorte de méthode pour pouvoir désigner un successeur donc il y avait une tentative un peu d'institutionnalisation et donc pour im taimia du fait de ce hadith qui où le prophète encourage les musulmans à suivre le modèle d'abou bakr et ormar il faut donc aussi les suivre dans dans la volonté de d'instituer un régime califal et les institutions qui qui lui sont liées donc la question numéro 3 la doctrine du cher ibn taimia a-t-elle influencé cher ibn abdel wahhab alors d'une certaine manière oui bien sûr c'est à dire que on sait quand on sait de d'après la biographie de mohammed ibn abdel wahhab qu'il a été influencé par les lectures de certains textes d'ibn taimia et d'ibn qayyim al-jaouziya notamment les textes relatifs à ce qu'on appelle les questions de dogme les questions de tawhid c'est à dire la critique de pratiques néo païennes sous couvert d'islam ou alors de pratiques liées aux invocations à la visite des tombes et mais après cela il ya des divergences entre la vision de mohammed ibn abdel wahhab et une taimia sur pas mal de points quand même qu'il faut quand même signaler parce que beaucoup de personnes à notre époque ils soient d'ailleurs c'est une idée qui est assez répandue chez chez les occidentaux et chez les musulmans eux mêmes d'ailleurs il ya une équivalence parfaite entre les deux alors qu'en fait il ya quand même des différences assez notable déjà une différence que j'ai envie de dire quantitatif c'est à dire que l'oeuvre d'im taimia est extrêmement vaste il ya on découvre encore à notre époque des textes qui sont inédits de qu'on est une taimia il a écrit sur des sujets très variés sur dans des domaines que soit religieux de la religion assez assez différent dans le domaine du domaine du fir dans le domaine de la linguistique il a fait aussi pas mal de textes relatifs à l'étude des doctrines islamique ou non islamique alors que quand on compare avec la darwan ajdi on voit que les sujets abordés sont vraiment très très limités surtout concentrés sur les questions d'hommes ensuite l'autre problème c'est que même sur ces questions relatifs à la raqida on voit des différences c'est à dire que par exemple l'expérience assez simple qu'on peut faire pour mesurer les différences entre il ya et mohammed ibn abdel waheb c'est de prendre deux textes de ces deux auteurs sur le même sujet et de les comparer là par exemple une petite épître très connue d'imtaïmiya qui s'appelle ziyarat al qubur walis tinjad abil maqbour dans lequel dans laquelle dans laquelle imtaïmiya parle du sujet des visites des tombes et il ya le livre kashashou bouhet écrit par mohammed mohammed ibn abdel waheb qui est un livre aussi très connu donc ces deux traités sont assez court ils font trentaine de pages environ et donc c'est très facile de les comparer et ce qui saute aux yeux c'est que la vision du takfir et du shirk est assez différente c'est à dire que par exemple imtaïmiya dans son traité fait bien indifférence entre trois types de pratiques qui commencent en disant voilà premièrement concernant la visite des tombes il ya les invocations faites à des morts contre chez certains musulmans il ya ceux qui vont faire des invocations à un saint qui est mort par exemple il dit ça c'est clairement du shirk on est d'accord c'est le fait de croire que cette personne ce wali comme on dit à la capacité de répondre d'exaucer une invocation comme le comme le fait comme le fait comme le fait comme le fait alors donc c'est clairement du shirk après il dit il ya la deuxième catégorie c'est shafara ce qu'on appelle la l'intercession la médiation donc une pratique un peu plus compte on trouve dans d'autres milieux musulmans ou qui compte enfin qui consiste à à faire une dora normale sauf qu'on demande la l'intercession d'un saint du fait que en tant que saint en tant que personne en tant que personne sainte et et d'importance son vocation son intercession aura plus de chances d'aboutir que celle d'un simple croyant et ça une taimiya ça on le dit pas assez ne dit absolument pas que c'est du shirk il est en désaccord avec cette pratique il dit que c'est une selon lui c'est une bidara lui là il a critique en se basant sur un hadith qui est rapporté par l'oukharie muslim dans lequel ormar ibn khattab qui était devenu calife donc après la mort du prophète fait ce qu'on appelle salat al-istisqa et demande et fait cette cette dora avec l'intercession de l'arbesse l'oncle du prophète qui est toujours vivant donc le raisonnement d'ibn taimiya consiste à dire que si il était autorisé de de faire chafar donc l'intercession avec une personne qui est morte certainement ormar ibn khattab l'aurait fait avec le prophète or il l'a fait avec un homme qui était vivant savoir à l'arbesse donc il en déduit que c'est une bidara une hérésie une innovation religieuse que de faire chafar mais il ne dit absolument pas que c'est du shirk parce qu'il sait très bien que les courants notamment soufis qui pratiquent cela ont des arguments ont leurs propres arguments mais lui il en désaccord j'ai envie de dire d'un point de vue technique avec eux c'est un débat en fait théologique mais en aucun cas en aucun moment imtamiya ne considère que cette pratique relief du paganisme que c'est du shirk et il ne fait absolument pas le takfir de ses adeptes et troisième catégorie que distingue imtamiya il parle de ce qu'on appelle les dorahs biljeh au nom du rang de l'importance et du prestige d'une personne sacrée d'un saint ou d'un prophète donc ça c'est une pratique qu'on voit aussi qu'on voit encore à notre époque chez certains courants surtout soufis achari qui consiste en fait à faire une dorah mais au nom au nom du prophète voilà au nom de l'importance du prophète de son de son rang etc et donc pour ça imtamiya fait encore la distinction il dit que c'est ni du shirk même pas une bidara parce qu'il reconnaît que certains hadiths parlent de ça c'est justement les hadiths qui sont invoqués par les musulmans qui 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 pratiquent cela mais lui il en simplement des accords sur l'authenticité de ces hadiths lui considère que ces hadiths sont pas authentiques ils ne peuvent pas être pris en compte donc il dit que c'est une simple erreur maintenant qu'on regarde le texte de mohammed ibn al-waheb sur le même sujet qui parle à peu près du même sujet on voit que cette distinction en trois catégories n'existe absolument pas et que dans ce traité il parle de ces trois pratiques indistinctement sans faire de distinction il parle de shafar il parle de ljeh il parle de des invocations faites aux morts et pour lui tout ça c'est une seule catégorie c'est du shirk c'est du paganisme donc on voit quand même que c'est on pourrait se dire que c'est une petite nuance mais en fait les implications sont énormes parce que il y a autre chose c'est que moi c'est que le taïmiya lui il utilisait le taïf d'un point de vue théorique c'est quand même quand il parle de la première catégorie des peuplades reculés des peuples des tribus qui sont qui n'ont pas reçu une instruction d'instruction religieuse qui vivent en marge des terres d'islam et qui et qui pratiquent pour lui en fait le fait qu'ils soient plus ou moins affiliés à l'islam qui soit officiellement des musulmans on peut pas les mettre tout à fait au même rang que des vrais païens c'est à dire que pour lui en gros sa méthode c'est d'abord l'éducation la d'arroi etc et que la répression ne vient qu'en dernier recours alors que on voit que c'est un texte quand même assez violent ou le ou c'est à dire la lycéité du sang est directement mise en avant c'est à dire qu'à un moment donné donc en fait ce livre donc de mohamed se présente comme un manuel pour débattre avec des gens qui sont opposés et les termes qui sont employés sont extrêmement fort il y a amou shirik etc c'est à dire que directement le takfir est utilisé comme 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 une arme en fait et que la pression est mise et mise en avant et donc ça c'est une différence qui est vraiment notable entre les deux auteurs c'est qu'une taille mienne par exemple n'a jamais créé de milice pour pour réprimer ces manifestations de shirk etc c'est à dire que lui pour lui la première arme pour réformer la société musulmane c'est la darwa c'est l'éducation et alors que dans le courant qu'on va dire enfin de la darwa najdi la violence a quand même un rôle contre les contre les musulmans je veux dire la violence contre les musulmans est quand même centrale et même historiquement bon là je renvoie je renvoie au livre de harislam sur le sujet texte et contexte du wahhabisme où il parle bien de l'histoire de de ce courant effectivement on peut voir qu'il y a vraiment une vraie différence avec imtaïmiya et que les implications à notre époque sont énormes c'est à dire que effectivement il y a pas mal de groupes à notre époque qui se réclament qui sont sur la droite lignée de la darwa najdi qui et qui ont tendance à à utiliser prioritairement la violence contre les musulmans plutôt qu'utiliser des médecins plus douces quoi d'accord ok ben je pense que tu as résumé à peu près ta position alors la dernière question qui est un peu plus longue en février 2017 vous publierez une compilation de textes politiques d'hymnotémias afin d'assurer au lectorat un surplus de connaissances et une épistémologie saine dans le but de comprendre le monde contemporain à la lumière des sources islamiques et des apports positifs de l'occident mais voilà pour des gens qui n'ont pas vocation à reprendre des études universitaires mais préfèrent être autodidactes est il nécessaire de lire tous les penseurs indiqués dans les bibliographies compte tenu des tendances idéologiques de certains vous avez récemment écrit que les auteurs qui peuvent nous permettre d'analyser la genèse la prospérité le déclin des civilisations sont ibn khaldun ibn taimiya et malek ben abi je voudrais en fait me limiter à quelques ouvrages essentiels et n'ont pas acheté énormément de livres sachant que je n'ai pas trop le temps avez vous des conseils bah déjà je voudrais dire pour commencer je reçois beaucoup de questions de ce genre des personnes qui me demandent quel livre je leur conseillerais pour pouvoir approfondir tel ou tel sujet notamment ce qui concerne l'histoire je reçois souvent actions sur l'histoire après donc tout dépend de la personne si la personne veut vraiment se spécialiser dans un domaine ou juste avoir une vision générale donc nous comme on a reçu beaucoup de questions avec d'autres personnes on essaie de travailler sur le sujet et on va peut-être incha'Allah dans les mois ou dans les années qui viennent essayer de sortir un manuel bibliographique qui permettra à tout le monde de se repérer avec pour chaque époque notamment pour les époques préislamiques pour chaque époque quel type de livre lire moi je conseille d'abord le retour aux sources primaires c'est à dire le fait de lire non pas les livres de vulgarisation écrits par des contemporains mais de revenir aux chroniques anciennes a priori ça fait un peu peur parce qu'en général on croit que c'est beaucoup plus vaste que ça va être un langage plus compliqué mais en fait pas du tout en général moi par expérience je me suis aperçu qu'il est même plus simple d'avoir affaire aux sources primaires qui sont écrites dans un langage assez simple plutôt qu'avoir affaire à des contemporains qui vont toujours passer sous silence des choses qui vont pas plaire ou alors des choses qui vont pas comprendre parce qu'il y a un problème aussi à notre époque le travail de vulgarisation est fait souvent par des universitaires moi je critique souvent l'état actuel d'enseignement supérieur en général et ce que je critique souvent c'est le fait que les gens qui sont passés qui sont trop influencés par le domaine universitaire ne savent pas lire ils ont du mal à lire les textes anciens ils vont toujours lire des textes anciens notamment de l'antiquité même du moyen âge même des fois plus proches encore avec des problématiques actuelles ils vont pas voir ce que l'auteur à son époque voulait dire dans son contexte donc c'est mieux toujours de revenir aux textes de base en ce qui concerne la civilisation musulmane en particulier effectivement Ibn Khaldun Ibn Taymiyya et Malek Ben Abi c'est des auteurs que je mets en avant parce qu'ils sont allés très loin dans la réflexion théorique c'est qu'ils sont pas contentés de rapporter les faits mais c'est de trouver des grandes lois qui permettent d'expliquer les évolutions qu'il y a eu en général dans la civilisation musulmane mais il y a d'autres auteurs donc j'espère pouvoir réunir un guide bibliographique assez conséquent le but ce sera aussi pour chaque livre de mettre un petit commentaire en 5 cilines pour un peu expliquer l'intérêt de tel ou tel ouvrage mais ça c'est un travail qui demande quand même du temps donc on peut pas répondre comme ça très rapidement Alors dans ton ouvrage tu présentes deux idées à savoir le personnalisme qui serait plutôt du côté de la civilisation islamique et l'institutionnalisme du côté de la civilisation occidentale peux-tu nous présenter ces deux paradigmes et quelles sont tes conclusions et les projets pour la civilisation musulmane dans le futur ? Alors le personnalisme j'ai choisi ce nom là pour définir la tendance qu'il y a chez les auteurs musulmans notamment chez une thème on le voit dans les textes que j'ai traduits donc la tendance à définir la qualité morale d'un régime par rapport à la qualité morale des individus des personnes qui composent ce régime politique c'est à dire que lui par exemple dans ces textes il fait des typologies donc c'est pas des typologies de régime par principe c'est des typologies de personnes de caractère, de personnalité qui vont selon lui définir la qualité du régime politique en son ensemble par exemple il dit voilà il y a quatre catégories d'individus qui peuvent être amenés à avoir le pouvoir politique il y a soit ceux qui ont un mauvais fond qui sont mauvais qui veulent utiliser le pouvoir de manière à satisfaire leurs besoins leur intérêt personnel et au détriment des autres et qui cherchent à dominer ensuite il y a ceux qui ont cette mauvaise pulsion mais qui ne vont pas forcément chercher à obtenir un pouvoir politique ensuite il y a ceux qui sont ambitieux d'un point de vue politique qui veulent le pouvoir qui ont une sorte de pouvoir de pouvoir personnel mais en même temps qui n'ont pas forcément un mauvais fond et qui une fois qui sont au pouvoir vont essayer d'utiliser ce pouvoir pour réaliser l'intérêt général malgré tout et enfin il y a ceux qui sont qui sont bon moralement qui ne veulent pas nuire aux autres mais en même temps qui ne cherchent pas le pouvoir ça c'est une des typologies parce qu'il propose à travers ses écrits bien d'autres typologies de personnalité ça c'est la tradition islamique parce que moi ce que j'explique c'est que ça effectivement le retrouve dans les hadiths où le prophète très souvent définissait la qualité d'un gouvernement par rapport à la qualité de la personne qui détient le pouvoir et d'ailleurs Imtaïmiya c'est beaucoup ce type de hadith à contrario dans la tradition philosophique occidentale il y a ce que j'appelle l'institutionnalisme c'est à dire la tendance à toujours définir le pouvoir par rapport au type d'institution en vigueur et non par rapport aux personnes c'est à dire qu'ils font abstraction de la personnalité qui ont le pouvoir et c'est surtout net depuis la renaissance et notamment depuis selon moi un auteur particulier qui est le philosophe anglais Thomas Hobbes qui a un peu bouleversé la définition de la nature humaine qui existait en général aussi bien en philosophie que dans la tradition monothéiste à savoir une humanité avec différents types de caractères et de moralité lui pour Hobbes en fait tous les hommes sont mauvais et tous cherchent à avoir le pouvoir pour dominer et se polier et agresser les autres donc cette nouvelle définition de la nature humaine a entraîné une nouvelle définition de nouvelle doctrine politique parce que pour lui puisque tous les hommes sont mauvais et qu'ils vont toujours utiliser le pouvoir politique pour nuire aux autres pour garantir un pouvoir sain il est obligé de créer des institutions artificielles donc Hobbes lui parle de l'état la première des institutions l'état qui est un état fort qui est une personne morale qui va pouvoir juguler la nature forcément mauvaise des individus donc c'est comme ça que je définis l'institutionnalisme c'est-à-dire que cette façon de définir la qualité morale d'un régime par rapport à ses institutions et non par rapport aux personnes qui le composent et ça c'est vraiment une tendance qu'on trouve qui est très forte en Occident jusqu'à nos jours puisque pour les occidentaux en fait on va définir la qualité d'un pays par rapport à ses institutions si un dirigeant légitime c'est un dirigeant qui a été élu démocratiquement qui a suivi toute une sorte de procédure qui a été désignée dans le cadre d'institutions particulières indépendamment de sa moralité effective à lui individuellement alors que la vision islamique va plutôt privilégier une vision personnaliste où c'est indépendamment des institutions c'est la personne elle-même c'est sa moralité individuelle qui va déterminer la moralité générale de la société et ça on le voit dans les hadiths notamment par exemple le hadith qu'Imtamiya cite très souvent dans ce texte où le prophète annonce prédit l'arrivée de régimes monarchiques certains bons certains misécléments d'autres devenant tyranniques donc on voit que pour un même régime à savoir monarchique selon le type de personnes qui sont à la tête de cet état la qualité morale va varier certains régimes monarchiques vont être cléments vont être bons d'autres vont être tyranniques et donc ça c'est une différence fondamentale après le piège ce serait pour nous à mon avis c'est comme ça que je termine que je conclue le livre avec une petite postface serait de rester dans une vision purement personnaliste c'est à dire que le personnalisme musulman consiste à définir la qualité morale par rapport aux individus mais ça ne veut pas dire que les institutions sont mauvaises par principe et qu'il ne faudrait pas développer des institutions plus complexes parce qu'effectivement à notre époque la faiblesse du monde musulman des musulmans c'est justement qu'au niveau institutionnel soit ils copient les institutions occidentales on le voit avec des états laïcs comme la Tunisie par exemple qui copient à l'identique les institutions occidentales ou alors d'autres tendances islamiques qui vont elles par principe par rejet pur et simple de l'occident rester dans un exercice du pouvoir très instinctif très primaire où les institutions ne sont pas développées où il n'y a pas de texte fondateur où il n'y a pas d'institution où il n'y a pas de volonté par exemple de régulariser le mode de désignation des dirigeants et de succession alors que j'explique que justement il y avait parmi les premières générations je parle en particulier d'Harmar Abdel Khattam une volonté de poser des institutions et donc ça c'est un vrai défi pour le monde musulman de notre époque il va falloir que les musulmans trouvent un juste milieu entre le fait de ne pas développer d'institution et le fait de copier à l'identique les institutions occidentales il faut prendre certains bons aspects certains outils institutionnels que les occidentaux ont créés et qui peuvent servir les finalités du droit islamique mais en évitant toujours de tomber dans les deux extrêmes soit de ne pas adopter d'institution et donc d'être faible parce que l'enjeu c'est un enjeu de puissance c'est à dire qu'un des éléments de la puissance des occidentaux c'est justement le fait qu'ils disposent d'institutions très élaborées complexes et fortes c'est ça qui permet à leurs états de perdurer dans le temps d'être stable d'avoir aussi une force par rapport à leurs adversaires et donc il faut engager une réflexion moi à la fin dans la conclusion j'invite les rangs musulmans à développer plus cet aspect là à réfléchir sur le type d'institution islamique à développer en prenant les bons aspects qui ont été développés par les occidentaux sans leur fondement idéologique d'accord je pense qu'on a fait le tour des questions je te merci pour ces éclairages et puis à bientôt sur la tribune des pirates Abou Suleyman merci assalamualaikum assalamualaikum Sous-titres par Juanfrance